Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur The Witcher, premier du nom. C'est un jeu qui est édité par CD Projekt, développé par Atari. C'est un jeu qui est sorti le 26 octobre 2007 en France. C'est un jeu qui est déconseillé en moins de 18 ans, c'est un jeu qui est dans le thème héroïque fantasy et c'est un jeu de type RPG. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Donc on va tout de suite commencer une nouvelle partie sur le mode aventure normale. Peut-être que je ferai les nouvelles aventures plus tard après avoir fini le jeu. Ok, on va faire en moyen. Le mode de commande peut être modifié à tout moment de la partie. On va faire la souris déjà. Je pense que je ferai la manette plus tard, mais ça ce sera plus tard. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme parce que moi oui. Waouh, le 3 FPS, j'adore. Le 2 FPS, j'adore. Non, ça va revenir. Désolé si vous m'entendez un peu mal, j'ai un peu mal à la voix. La voix, ouais, ouais. Donc je vais vous laisser avec cette cinématique pour commencer. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pensèrent leur plaie durant 5 ans. La grande peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiés dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. A Kedwen, au nord des Montagnes Bleues, 1270, 5 ans après la Grande Guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où suis-je ? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'en revenir. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kermoran. Change next. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin... Léo, cherche Triss. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en tant que vous le pouvez. Faux ! Tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse. Pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours. Cela fait à peine deux jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. La mémoire te revient ? Assez peu. Regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, estoc... J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Gérald, nous... Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Ah ! C'est mieux ! Pas mal ! Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald ? Il est prêt pour le voyage ? Attendez les autres ! Il est seul. Le professeur offre 50 or 1 pour chaque dégâme. Vezemir, on a de la visite. Je referme les portes. Gérald, attrapez un glaive d'entraînement. Une petite ellipse. Me revoici désolé pour cette petite ellipse. Donc, on va être un peu glaive. Cliquer sur un ennemi pour l'attaquer. Trop rapide, attendez. Pourquoi je suis toujours trop rapide ? Je ne comprends pas. Donc, on clique. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Il faut que j'appuie au moment où la couleur change sur mon curseur. Trop tard. Voilà. Comment vous sentez-vous ? Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants ? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kermoren. Nous le savons, Merigold. Mais qu'est-ce que votre foutue magie en dit ? Vous verrez le moment venu, Lambert. Assez. Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court. Au moment de la caméra isométrique. Cliquez sur le sol pour vous déplacer vers les lieux indiqués. Pour faire pivoter la caméra, amenez le curseur vers un des bords de l'écran. Oui, pour changer le mode de caméra. Appuyez sur L3. Troisième personne. Voilà, je préfère cette vue de caméra. Parce que celle-là, je n'aime pas trop. Donc celle-ci est meilleure pour moi. Je vais baisser un peu la sensibilité. On va déjà sauvegarder une première partie. Voilà, une petite sauvegarde. On va aller dans les options. On va modifier un peu la vitesse. Ce n'est pas dans les commandes, c'est dans les options de jeu, je crois. Voilà, voilà. On va la descendre à 4, ça devrait être suffisant. Non, toujours trop, attendez. Voilà, normalement ça devrait être mieux là. Voilà, on va dire que c'est bon. Petite accélération de souris, mais ce n'est pas grave. Je vais regarder s'il n'y a pas de secret un peu. Ce serait bizarre. Je vais dégainer avec A. Là, comme j'ai vu, je peux pas ranger. Je regarde un peu s'il n'y a pas de secret. On ne sait jamais. Mais ça, j'ai un petit peu de nez bouchée. Il fait un peu froid chez moi et j'ai un peu la voix un peu grave, mourir. Normalement, ici je regarde bien. Mais bon, je regardais si tout était bon au niveau du son. C'est parti, c'est parti. C'est parti! Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes! Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Merde! Qu'est-ce que c'est? un épouvanteur une sale bête ça voilà je le connais un mâche cruel et dévoré d'ambition ils arrivent par ici tenez vous prêts il en arrive encore d'autres dans la haute cour l'homme aux lunettes c'est le professeur un tueur à gage il y a de la magie dans l'air ils ont un mage avec eux professeur vous savez quoi faire allez-y bien sûr le professeur est recherché en redania temeria et kedwen une vraie ordure je ne reconnais pas le mage mary gold je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser sa vola le reste regarde les sorceleurs je vais essayer ils arrivent l'épouvanteur est très dangereux mais il craint les grands bruits les clots dans la haute cour exactement est ce qu'elle l'ambert vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits léo vous restez en arrière gerald ouvrez les portes de la haute cour quand nous y seront tris se chargera de sa vola et de son animal de compagnie et nous nous prendrons le professeur et le mage inconnu je me débrouillerai alors c'est dit affaiblissez les un peu avant de battre en retraite gerald suivez le mur et et atteignez la tour vous y trouverez un passage vers la haute cour vous seuls il y a quelques bandits avec une demi célébrité à leur tête vous devez ouvrir les portes bonne chance loup suivez le marqueur sur la mini carte pour trouver un objectif de quête astuce appuyez sur la touche virgule ou cliquez sur l'icône de la carte pour ouvrir la carte sur l'endroit où vous vous trouvez par exemple je fais ça on se trouve ici d'accord on peut pas bouger avec la carte ouverte de toute façon j'ai pas vraiment le choix faut que j'avance enchaînement d'attaque ouais j'ai fail je suis assez long quand même petit passage par ici non on peut pas y aller je sais pas s'il y a des secrets dans celui-ci enfin je veux dire des choses à récolter coup de grâce fait un clic gauche pour l'achever il a recréé le jour de ta naissance voilà on s'appelle la très très dur il manie un peu l'épée bizarrement mais c'est pas ici j'ai une nouvelle d'accord une nouvelle région alors l'objectif c'est par ici donc on va pas aller par là je suis pas bête et on va devoir y aller donc je sais pas pourquoi je dis ça c'est bien ce que je pensais donc là je fais tourner le jeu au maximum là vous voyez du 30 fps mais moi je suis actuellement à 150 fps voilà il y a quelques petits lacs parfois je comprends pas pourquoi j'ai le timing voilà pour lui c'est bon faudrait que je passe par là alors voyons voir en vous que ce soit là où le droit chemin ça a l'air d'être là-haut on va tomber dans le trou mon avis on peut tomber et bah non on peut pas bizarrement je sais vraiment pas pourquoi il y a quelques petits frises vite fait on va pas normalement style de combat, style rapide utilisez le style rapide lorsque vous affrontez les adversaires fragiles voilà voilà on dirait qu'il a un peu du mal là style de combat puissant c'est le W donc c'est ça ça c'est je vais te faire chialer bon rapide à chaque fois je comprends pas pourquoi on dirait que c'est un timing galéatoire à chaque fois c'est bizarre donc on va continuer encore un peu et on va pas tarder à s'arrêter euh d'accord d'accord vous verrez sûrement beaucoup de fois le jeu en poste pour que je puisse changer d'attaque de type d'attaque plutôt voilà des archers ben voyons ben voyons ben voyons voyons vingt hop s'ils nous nous Suivez-moi, rejoignons Savola ! On s'occupe de ça... Ouais donc voilà, à la base j'étais pas censé vous faire The Witcher 1 mais j'ai vu... Oh ouais d'accord, on peut partir un peu comme ça, est-ce qu'on peut changer ? D'accord, on peut changer les styles aussi... Euh ouais donc à la base j'étais pas censé... J'ai oublié... Non, c'est bon... À la base j'étais pas censé vous faire The Witcher 1 mais j'ai vu que sur The Witcher 2 il y avait un vichier comme quoi on pouvait... Apporter le personnage du 1 et c'est ce que je vais faire... C'est pas l'air d'être la bonne, c'est lui, bon... Donc voilà, c'est ce qu'on fera pour cette série The Witcher et si le 3 il peut prendre aussi le personnage du 2 ce serait bien... Ah ouais d'accord quand même... Euh ici il y a quelque chose ou pas ? La suite... Allez ciao ! Je sais pas où vraiment la suite... Là c'est pour après... C'est par la patrouille de la porte... D'abord un tout petit tour de la zone... Il y a l'air de rien avoir de... De caché on va dire... Ha 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 il fait le tour... On passe en mode agile... J'espère que vous n'entendez pas mon clavier ce serait dommage... Bizarrement il y a quelques petits lags je ne comprends pas pourquoi... Bah c'est pas vraiment des lags on dirait du... Un temps de chargement... Masqué on va dire... Ça c'est le combat... Puissant... Enfin l'attaque puissante... Prends la pile... Voilà et même chose pour lui... Je dois ouvrir la porte... Pour ouvrir la porte cliquer sur le treuil... Ah nice ! Là j'ai plus sur alt non ? Je ne comprends pas... Ça marche pas ? Bizarre ! Bon sang Gérald... C'est un miracle de vous voir en vie ! Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Esquel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleur. Ils sont venus vous voler. Triste, mon enfant. Il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des polices de renards blancs... Vous savez bien que je fais allusion au laboratoire. Quelqu'un veut vos fameux mutagènes. Pas de conclusion hâtive. Triste a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'ils veulent. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Tris, mon petit. Restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes. Qu'est-ce qu'il y a de la hauteur ? On vient à la feteur. Ah, là. Ok. Pourquoi pas. Bien, nous allons... Nous allons nous arrêter là, tout simplement. On va parler un peu à tout le monde. Vite, tu seras de retour à temps pour l'épouvanteur. Sans problème. Que voulait dire Vezemir au sujet des magiciennes et moi ? Tu en as tué quelques-unes par le passé. Les magiciennes sont un cas à part. Tu as un faible pour elles, et c'est réciproque. Marygold était en pleurs en nous racontant ta disparition. Elle n'est pas méchante. Elle fait juste un peu trop sa maligne. On en reparlera plus tard. Bois ton élixir de tonnerre et explore le donjon. Vezemir. D'accord, d'accord. Nous allons voir un peu plus haut ce qu'ils ont à nous dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce mage ? Je ne connais ni ce mage, ni ses spécialités. Et je n'aime pas ça. Comment ça ? Quelqu'un de puissant, remarquablement camouflé, a aidé sa vola. Sans cela, j'en serais venu à bout dans la basse-cour. Le mage qu'on a vu ? Ça m'étonnerait. Gérald, ne te frotte pas à lui. J'improviserai. On leur parlera à la prochaine vidéo, ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aime, et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça a été tout de suite. Moi, j'ai du bon hd. Passez une bonne journée, une bonne soirée, et vive les jeux vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada